Comment devenir blogueur ou blogueuse ? C'est le thème de cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, bouton rouge, pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à commenter, ou liker, ou partager cette vidéo. Alors, comment devenir blogueur ou blogueuse ? Vous avez plein de façons de devenir blogueur ou blogueuse. Il y a plein de scripts qui existent. On ne va pas parler vraiment de sites, de création de sites, parce qu'il y a des milliers de vidéos qui existent. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment comment devenir blogueur. C'est une question qui revient très souvent. Et le fond, il faut arriver à y répondre. C'est-à-dire que comment on devient blogueur du jour au lendemain ? On ne peut pas devenir blogueur du jour au lendemain, mais quasiment. Aujourd'hui, c'est très facile de créer un site internet. Même si ce n'est pas technicien, on peut facilement créer un blog. Le souci, c'est plus la thématique et quoi écrire au travers de son blog. Parce que vous allez démarrer votre thématique, c'est bien. Vous allez commencer à rédiger peut-être un article, deux articles. Mais au final, est-ce que vous allez avoir une ligne éditoriale constante ? Est-ce que vous allez pouvoir rédiger du contenu constamment ou pas ? L'idée de départ, c'est d'avoir un objectif. À quoi va servir votre blog ? Est-ce que le blog, c'est pour partager une passion ? Est-ce que c'est pour transmettre une expertise ? Est-ce que c'est pour simplement présenter votre activité, votre commerce ? Je ne sais pas, peu importe. Mais ayez l'objectif en tête. Dites-vous quel objectif vous voulez que ce blog obtienne ? Quel objectif vous vous fixez avec ce blog ? Une fois que vous avez le blog, l'objectif, vous allez pouvoir vous fixer une thématique. Alors, dans la thématique, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez partager. L'idée de votre thématique, bien souvent, on va parler de passion. Est-ce que vous pouvez partager une passion ? Est-ce que vous pouvez partager une expertise ? Réfléchissez bien la thématique. Si la thématique vous parle, vous allez voir que vous allez plus facilement pouvoir, sur le long terme, rédiger du contenu. Si vous partez sur un blog dont la thématique n'est pas forcément très intéressante pour vous, vous allez vous forcer. Au début, ça va être facile d'écrire un ou deux articles. Mais sur le long terme, vous allez voir que très vite, vous allez peiner à trouver des nouveaux contenus à rédiger et à partager à vos lecteurs. Donc, ce que je vous conseille vivement, c'est d'avoir une passion, ou en tout cas d'être quand même intéressé par le domaine dans lequel vous allez exercer. Une fois que vous avez votre thématique, vous allez plus facilement déjà pouvoir trouver des contenus à rédiger, contenus à partager. Devenir blogueur ou blogueuse, c'est très simple aujourd'hui. Comment le devenir ? Vous pouvez créer un site facilement. Vous pouvez avoir une thématique et partager. Le truc, c'est que pour pouvoir être vraiment blogueur et avoir le nom de blogueur, il va falloir que vous vous différenciez. C'est-à-dire trouver un positionnement par rapport aux autres. Aujourd'hui, il existe des millions de blogs. Pourquoi les personnes viendraient sur votre site plutôt qu'un autre ? Donc, essayez de vous poser cette question-là. Quelle valeur vous allez pouvoir transmettre sur votre blog ? Et la valeur, c'est tout au long de vos articles, tout ce que vous allez écrire, c'est votre plume qui va faire la différence. C'est la façon dont vous écrivez vos articles qui va vraiment faire la différence avec les autres blogueurs. C'est comme ça qu'on peut éventuellement se démarquer sur le marché des blogueurs. Ensuite, c'est la thématique. Si votre thématique n'est pas trop généraliste, vous allez assez facilement pouvoir vous positionner sur les moteurs de recherche. Si votre thématique est très généraliste, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un blog niché, c'est-à-dire d'être vraiment précis dans une thématique particulière. D'avoir vraiment une niche, ce qu'on appelle une niche. Donc, si vous êtes vraiment niché, vous avez un blog niché, vous allez assez facilement déjà pouvoir rédiger du contenu, trouver des lecteurs et puis bien vous positionner dans les moteurs de recherche. Parce qu'il faut savoir qu'un site internet sans trafic, vous n'êtes rien. Donc, il va falloir faire connaître votre site internet. Donc, aujourd'hui, pour devenir blogueur, je dirais qu'il vous faut des qualités d'assiduité, c'est-à-dire de rédiger assez régulièrement, d'être constant, de tenir une ligne éditoriale. C'est-à-dire que toutes les semaines, par exemple, vous vous dites que vous allez partager un article conséquent, un bel article avec un bon contenu auprès de vos lecteurs. Donc, les démarrages sont un petit peu compliqués parce qu'en général, on n'a pas trop trop de trafic. Mais c'est de s'y tenir, donc c'est d'être constant, d'avoir envie et l'ambition de grossir, d'avoir un blog connu. Dans ces cas-là, votre passion, votre savoir va assez facilement se transmettre au travers de vos articles. Plus vous serez, disons, passionné ou pris par le sujet, plus vos lecteurs le ressentiront et plus finalement, votre communauté vous suivra et viendra lire régulièrement vos articles. C'est comme ça que finalement, on devient blogueur. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir blogueur. Mais il y a blogueur et blogueur. C'est-à-dire que les personnes qui vont ouvrir un petit blog, partager deux, trois articles et on n'entend plus parler pendant six mois. Ça, c'est un petit blog, un petit site. Bon, ce n'est pas forcément viable sur le long terme. C'est juste, disons, pour s'amuser. Maintenant, si vous voulez vraiment devenir blogueur et disons presque même influenceur dans votre thématique, vous allez devoir vous tenir vraiment à une rigueur. Une rigueur qui va être d'avoir un site, certes, plutôt bien, mais surtout, surtout, la différence avec les autres, ça va être le contenu. Donc, n'hésitez pas à bien écrire vos contenus. Donc, ne lésignez pas sur les mots-clés, sur vraiment le contenu, apporter de la valeur au travail du contenu. Ayez un positionnement clair. Qui vous êtes ? Finalement, est-ce que vous êtes un expert dans le domaine ? Est-ce que vous êtes un passionné par ça ? Et du coup, vous pouvez vraiment partager beaucoup de choses parce que ça fait des années que vous êtes dans le domaine, parce que vous avez déjà connu plein de succès, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager tout ce domaine-là, tout ce domaine d'expertise que vous avez. Et sachez une chose aussi, en étant expert, être expert, ce n'est pas être le meilleur. Être expert, c'est simplement d'en savoir déjà plus que les autres. Et en fonction de vos connaissances sur un sujet bien précis, vous en connaissez forcément plus qu'un autre. Et dans ces cas-là, vous êtes à même de déjà donner des conseils à d'autres personnes qui connaissent moins bien sur le sujet. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer dedans. N'hésitez pas non plus à être régulier. Attention, soyez constant. N'ouvrez pas un blog, écrivez un article, et puis après, on n'entend plus parler de vous pendant un an. Ça ne sert à rien. C'est un petit peu mettre un coup d'épée dans l'eau. Donc, pour devenir blogueur, simplement, soyez constant. Ayez une thématique qui donne envie. Soyez dans une niche dans laquelle il n'y a pas trop de concurrents. Écrivez régulièrement du contenu. Apportez de la valeur. Ayez un positionnement très clair. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501